Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 9e épisode de la 3e saison de Cold Facts. Avant de parler des clubs romans, on a fait une toute petite digression pour parler des aides de la Confédération de 115 millions. Après, retour au jeu avec Fribourg-Gothéron qui alterne les victoires et les défaites. Puis Genève Servette qui, lui par contre, enchaîne les victoires. Un 4-0 contre Souk, très très convaincant. Un 5-2 à Davos, très convaincant aussi. Puis après, on parle de Bienne qui n'arrive pas forcément à sortir franchement de la gonfle. Et puis, on termine par vos questions. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Pas mal, pas mal. Merci pour une fois que tu me demandes. Non, j'ai fait la semaine passée. Je me suis ramassé une volée l'autre fois parce que je n'ai pas posé la question. Donc, je me souviens maintenant. Voilà, donc on commence cet épisode 9 de Cold Facts avec un point sur les aides de la Confédération. Ça bouge ? Ça bouge. 115 millions, si on en croit. Alors, on enregistre ça, évidemment. Ce n'est pas encore officiel. Mais d'après les… Ce ne sont même pas des rumeurs. C'est vraiment les premières indications. On serait sur du 115 millions de francs d'aides. À fond perdus. À fond perdus pour les clubs. 89 clubs à peu près. Ça correspondrait à ça entre le foot, le hockey. Et puis, il y a aussi le uni hockey, le basket, le volley. Exactement. Le handball, j'imagine, en suffisant allemande, c'est très important. Le hornus peut-être aussi. Mais c'est pour le sport pro et semi-pro. Donc, c'est pour ça que ça inclut ces autres clubs de hockey, de basket, de volley, etc. C'est clair que les sports, on va dire, comme le volley, le basket, ils n'ont pas des budgets trop importants. Non. Donc, là aussi, les recettes spectateurs sont moins grandes. Pourquoi c'est important ? Parce que ça touche, bien évidemment, plus le foot et le hockey. Mais au-delà, pour moi, de ce montant de 115 millions qui va… Finalement, il ne va pas rapporter énormément au club de foot et de hockey. Je pense que c'est une bouffée d'oxygène pour payer sûrement les charges à un moment. Mais c'est surtout, on a franchi la limite du « à fond perdu ». Jusqu'à présent, c'est-à-dire, on vous fait des prêts avec des conditions, etc. Attention, il y a des conditions aussi qui sont très strictes pour ces dons, du coup, à fond perdu de la Confédération. Klaus Zog, dans Watson, a détaillé un petit peu certaines lignes directrices avec une obligation de réinvestir de l'argent dans son mouvement junior et dans sa section féminine sur les 5 ans. Par exemple, il y aura forcément des baisses de salaire qui vont être demandées à court ou moyen terme. Je crois que c'est 2018-2019, ce que tu investissais dans les juniors. Tu dois continuer à l'investir et dans le mouvement féminin. Par exemple. Et la clé de répartition de l'argent va être indexée sur les billets vendus, si je ne me trompe pas, ou tu m'arrêtes si je me trompe, la saison dernière. Donc là, il y a un club, si ça se confirme, c'est encore pas confirmé, il y a un club qui tire la gueule, c'est Fribourg. Parce qu'eux, ils attendaient justement de franchir un pas que Lausanne a franchi la saison dernière, justement, avec plus de rentrées. Et donc, forcément, il y aura plus d'aide à ce moment-là. Mais là aussi, c'est de la cosmétique. On a franchi une étape cruciale, à savoir, ils ont délié les cordons de la bourse. Donc, déjà, je pense qu'on va jouer en décembre. J'allais te poser la question. Là, tous les indicateurs vont dans cette direction. Je pense qu'on en est arrivé à la conclusion, à mon avis, à large échelle. Je peux clairement me tromper. Mais on m'a dit que jeudi, donc demain, pour ceux qui écoutent directement à la sortie de l'épisode, et on pense là à un ami qui est en quarantaine et qui n'a que ça à faire. Donc, courage à lui. Courage, ouais. Dès jeudi, on devrait en savoir un petit peu plus. Il y aura une nouvelle réunion pour savoir sur la suite du championnat, est-ce que ça aura lieu. Tu ne peux pas replacer des matchs qui ont été annulés à très court terme, comme c'est en train d'être fait. Petit à petit, c'est quand même des signaux. Ça va jouer en décembre. Je pense qu'on peut s'avancer. On s'avance un petit peu en disant ça, parce que ce n'est pas décidé, mais c'est très probable. Je dirais même que Stéphane Rochette, opocaliste lundi dernier, lui s'est avancé beaucoup plus que nous, pour le coup, en disant qu'il y aurait deux journées, visiblement, pendant la pause dévolue à l'équipe nationale. On devait avoir le challenge à Viège. Finalement, là aussi, on a bien compris que les pays européens, en ce moment, on va minimiser les transferts des équipes. Bien sûr. Ça ne sert à rien. Quand tu vois le chenille avec Suisse-Ukraine qui a eu lieu, mais finalement pas, qui devait avoir lieu, mais finalement pas, la quarantaine, etc. Non, épargnons-nous ça. Épargnons-nous ça. Et mettons deux journées de championnat qui seront bien investies à ce moment-là. Parce que, mine de rien, moi, je pense quand même aussi aux play-offs éventuels. Je suis assez plutôt optimiste, donc je me dis, j'aimerais quand même bien des play-offs en best-of-seven, si c'est possible. Plutôt que d'avoir des espèces d'ersatz de play-offs où tu dois faire du best-of-three ou du best-of-five éventuellement. Essayons de rattraper un maximum ces matchs-là. Prenons ces dates disponibles. Puis gaz, et puis ma foi, l'équipe de Suisse. Là aussi, en plus, je pense que tu as vu que l'IHF n'est pas dans la tourmente, mais le côté de la Biélorussie. C'est la Biélorussie qui est dans la tourmente. Exactement. Et que là, en fait, avec tous les activistes, tout ce qui se passe politiquement et socialement en Biélorussie, l'IHF n'a plus tellement envie d'aller là-bas pour le championnat du monde en 2021. Puis du coup, ils sont un peu pris à la gauche. Il va falloir choisir si on continue à leur offrir cette tribune-là, finalement, ou pas. Ce qui était déjà problématique quand on y est allé il y a quelques années, en 2014, en Biélorussie. C'était déjà problématique à ce moment-là. Ça n'est pas moins aujourd'hui. Ça est même devenu beaucoup plus avec la situation dans le pays actuellement. C'était déjà problématique à l'époque d'être là-bas. Il faut être clair. Mais on a vu la Biélorussie avec un président au pouvoir, M. Loukachenko, qui fermait les rues quand il passait. On a parlé avec des gens sur place qui... On digresse complètement là, mais c'est vrai, ça fait partie du jeu. Qui nous disait, mais les gars, merci d'être là. Pendant que vous êtes là, on peut être dans la rue, on peut boire dehors, on peut fumer dans la rue. C'est génial. Mais lundi, vous repartirez après la finale, puis ça va revenir comme avant. C'est vrai que quand tu es sur place, ça fait bizarre. Alors, je ne vais pas te dire qu'on est des reporters de guerre. On en est très, très loin. On est même l'antithèse du reporter de guerre. Mais c'est vrai que c'était à ce moment-là déjà assez marquant, je trouve, de parler avec la population locale. Et là, dans la situation actuelle, c'est sans commune mesure. Voilà, après ce petit interlude. Revenons à nos dragons, c'est ça ? Très juste. Des dragons d'Andsi, pour le coup. Défaite à Rappersville, 4-1. Victoire contre Bienne, 3-1. Défaite contre Lugano, 5-4. Après prolongation à Lugano, mardi soir. Le fait est que Fribourg avait eu une bonne période où ils avaient gagné passablement le match. Donc, ils sont toujours dans le top 4 du classement. Il n'y a vraiment pas raison de paniquer. Ce qui est juste embêtant, c'est d'aller perdre à Rappersville. On se méfiait quand même de ce match. Oui, les gens qui nous écoutent depuis le début de saison savent qu'on ne dort pas sur Rappersville. Disons qu'on les considère, on les prend au sérieux. À part au moment où il faut parier, mais ça, c'est autre chose. Donc, oui, tu as le droit d'aller perdre à Rappersville. Oui, tu as le droit d'aller perdre partout, tu me diras. Mais ce n'est plus une honte comme ça pouvait l'être. Considérée il y a 3 ans ou 2 ans, quand ils venaient de monter, où c'était une équipe qui n'avait pas de profondeur offensive, qui était une équipe bout de bois, ce n'est plus vraiment le cas. Maintenant, la manière était quand même assez pénible. Oui. Conner Hughes n'a pas été aidé en plus, parce qu'il n'était pas Reto Berra. Et vice-versa. Conner Hughes n'a pas été aidé. L'équipe n'a pas été aidée par Conner Hughes, parce que c'est quand même lui qui s'envoie le premier puck au fond. Qu'est-ce qui se passe s'il y a Berra devant le filet qui arrête ça ? Fribourg entame le match très fort et dominant. Et ça ne marque pas en face. C'était aussi le deuxième gardien, Noël Bader, qui a plus ou moins tout sorti. Et voilà, c'était un peu le traquenard. Mais j'ai l'impression que le match d'un roman qui va paumer là-bas, je l'ai vécu quelques fois déjà. Tant Genève, que Lausanne, que Fribourg. Bienne, je n'ai jamais été confronté, je crois, à un Rappersville-Bienne de ces deux dernières saisons. Mais c'est toujours un peu la même chose. Puis il y a le 1-0 qui tombe, puis tu te dis qu'il ne va jamais s'en remettre. Et ils ne s'en remettent jamais. Fribourg s'est réveillé le lendemain. À Lugano, c'est pas mal, malgré tout. Défensivement, c'était compliqué, mais ils sont revenus de très loin. Ils arrachent un point. Après, en prolongation, ça peut partir dans les deux sens. C'est toujours un peu... C'est difficile d'être trop négatif avec une défaite en prolong. Comme on dit toujours, c'est un peu le coin flip. Là, la pièce est tombée de l'autre côté, très vite d'ailleurs. À Lugano. Mais pour être chronologique, tu as une performance assez solide contre un Bienne. On en parlera un petit peu plus tard. Plutôt moyen. Mais Fribourg a marqué les buts qu'il fallait le lendemain. Donc, tu prends trois points en deux matchs. Vu que Fribourg fait un bon début de saison, c'est clairement le cas du... C'est une équipe qui a fait ses points assez rapidement, donc elle est plus tranquille derrière. Je dirais quatre points en deux matchs même, avec une défaite en prolongation, puis la victoire contre Bienne. Je parlais de la défaite à Rappersville, puis Bienne, le lendemain. Ah oui, d'accord. Mais ce qui m'a un tout petit peu gêné, par contre, à Rappersville, c'est aussi ce brassage des lignes de Christian Dubé à un moment. Alors qu'on avait loué, on a toujours l'air malins, mais on dit, « Ah, Schmitt, Aaron, Di Domenico, super, ça, ça va bien. On a Stolberg, Desharnais, Mottet. » On disait, « Schmitt, Di Domenico, Aaron, c'était là que venait gentiment le souci, mais que la ligne clé du début de saison devenait un petit peu plus discrète, et que c'était peut-être là le problème, mais c'était plus ailleurs, justement. » Bien sûr. Mais qu'on avait aussi Jörg, Walzer, Rossi, qui allaient bien, et puis on commençait à avoir deux bonnes lignes. Puis là, tout d'un coup, Dubé a décidé de... Enfin, il a fait le coup de chez cœur, il a essayé de replacer des gens, peut-être de remettre en confiance un attaquant qui allait moins bien, et puis ça n'a pas marché, pour le coup. Et puis... Mais rien de grave, visiblement. Puis le lendemain, il revient à la même recette, il remet Stolberg, et puis ça se passe bien. Stolberg, il est quand même gentiment en train de... Et contre Lugano, malgré la défaite, Stolberg, Desharnais, ça marche bien. Exactement. Di Domenico, qui était placé au centre, contre Lugano, c'est justement là où j'en venais la semaine passée. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment ou à un autre se dire « Schmitt, malheureusement, tu le baisses un tout petit peu dans l'alignement un match ou deux, tu l'exposes un tout petit peu moins, il va peut-être avoir des matchs un peu plus faciles soir après soir, plutôt que de jouer dans une ligne 2, par exemple. Surtout à l'extérieur, où il peut être ciblé par l'entraîneur adverse. Ben voilà, tu m'as dit Domenico avec Eren et Sprunger, aussi pour essayer de relancer Sprunger. Ce brassage-là, je le vois très bien. À Rappersville, je suis un peu plus dubitatif. Le luxe d'avoir cinq étrangers peut aussi justement de temps en temps devenir un handicap où il va quand même falloir donner des matchs à ce cinquième. Tu ne peux pas laisser Brodine en tribune toute la saison puis tout à coup, mi-décembre, dire « Bon, mon gars, c'est ce soir, ça ne va pas. » Donc, il lui faut des matchs. Il a décidé qu'à Rappersville, c'était la bonne occasion. Ça s'est mal passé là-bas. Mais je crois que la hiérarchie des étrangers devient assez claire à Fribourg désormais. Au-delà de Gundersen, qui est le numéro un, dit Domenico, il ne fait pas un bon match à Rappersville, mais il prouve quand même, soir après soir, qu'il mérite sa place. Et Stolberg, l'année passée, on en a pas mal parlé positivement, malgré tout, vu qu'il était un tout petit peu en deçà de ce qu'on attendait. Mais son impact défensif était toujours bon et il apporte toujours quelque chose. Et Dernay, pareil. Donc, le rôle, on va dire, le quintet devient gentiment dans l'ordre maintenant avec Brodine en cinq et les quatre routes devant. Il y a un point que tu as souligné à propos de Schmitt qui me semble important aussi de relever et de développer un petit peu plus, c'est la jeunesse de Sandro Schmitt. Et c'est quand même de dire, voilà, on a vu après deux, trois matchs, on se dit, ouais, c'est qu'il est bon Sandro Schmitt. Il y avait cette histoire de prolongation de contrat et tout. Et se rappeler que c'est une ligue, c'est compliqué d'être dominant à 20 ans. Pius Souter, il a été dominant à 23 ans. Kubalik, il était dominant à 23 ans. On ne sait pas ce que Kubalik aurait donné à 20 ans. Forcément, parce qu'il n'était pas là. Et malgré tout le talent, peut-être que Schmitt a un tout petit peu moins de talent offensif que ces deux joueurs cités, mais par contre, c'est un joueur hyper précieux. Mais voilà, il doit apprendre. Il y a un moment, c'est juste l'accumulation des matchs, de situations, de jeux, d'être bon aux engagements à un match, d'être mauvais aux engagements à un autre match, parce que le match-up, comme tu disais, face à un vétéran, ne passe pas. C'est d'aller bosser dans un coin, c'est d'être bon défensivement quand il faut, c'est de faire un bon repli, c'est d'être matché contre une autre ligne. C'est difficile. Il y a la répétition des erreurs. Là, il commence à faire beaucoup de petites erreurs, je trouve. Et d'ailleurs, tu parlais des engagements. À Rapport de Ville, il n'a quasi jamais été aux engagements. Moi, il n'en prend que quatre. Et ce n'est pas un hasard. Dernay en prend 21, ce soir-là. Je pense vraiment que ce n'est pas un hasard. C'est pour justement le mettre un tout petit peu moins en évidence ou l'exposer un petit peu moins, encore une fois, à l'extérieur surtout. Et je suis en train de regarder à Lugano, il prend huit engagements. Dernay en prend 23. Je pense que c'est bien. Tu le caches un tout petit peu. Tu le laisses. Est-ce qu'il est en train de douter un tout petit peu ? C'est possible aussi. Donc, tu le remets en confiance en lui facilitant un petit peu la tâche soir après soir. Puis, on a toujours dit, Domenico au centre, c'est quand même une option assez intéressante. Ça permet d'avoir Bikoff à Lel. Bikoff à Lel qui fait un bon début de saison. À Lel au centre, je ne sais pas. Les fois où il est revenu au centre, je ne le trouvais pas suffisamment bon. Mais à Lel, il tient bien la route. Donc, est-ce que c'est ça la solution de remédier au centre ? On rappelle quand même qu'à la base et avant l'émergence de Schmitt la saison dernière, quand il prend Domenico, c'est l'une des idées de Christian Dubé. C'est de le mettre en centre numéro 2 derrière Dernay. D'avoir son Walser en 3 ou 4. Et Bikoff, à l'époque, c'était ça la réflexion. Bikoff en 3, Walser en 4. Là, maintenant, Schmitt est en train de prendre la place. Est-ce que Walser, défensivement, il fait toujours le job ? Il n'y a rien à dire. Du coup, quand il vient en centre numéro 3, si tu mets de côté l'aspect financier et le coût d'un Samuel Walser pour le faire jouer sur une de ces lignes-là, ça, on le met de côté. D'un point de vue purement tactique, on va dire. C'est un bon alignement. Et je ne serais pas surpris que Domenico Ehren soit reconduit ce week-end à la nuance près, qu'Ehren a un petit peu été benché au bout d'un moment, il me semble, à Lugano. J'ai l'impression qu'il ne venait plus faire ses shifts avec Domenico. Donc ça, ça va aussi être un truc à monitorer ces prochains temps. Parce qu'il a fait une erreur sur un des buts luganais. Donc ça n'a pas aidé sa cause, on va dire. On a une question à propos... Enfin, on a deux questions. 8 minutes 18 de jeu. Oui. Yannick, il n'y a rien à Lugano. Voilà, c'est un petit coup de semence. Et puis sans doute qu'on peut estimer que le prochain match, il sera revanchard et qu'il va mettre un but en powerplay et puis tout sera oublié. On a deux questions à propos de Fribourg. Sébastien Berset qui nous demande le choix de Planalpe à 3 contre 3. J'avoue que j'ai eu le même sentiment. Donc on rappelle le match de mardi soir. Début de prolongation, 4-4. Serge Pelletier envoie, en gros, sa ligne NHL 21. Donc mon meilleur défenseur, Team Head. On peut discuter de Romain Leffel ou Team Head. Arcobello et Butker. Bon, très bien. En face, on a des Arnais, Stolberg et Marc-à-Planalpe. Donc on s'attendait peut-être plus volontiers à Gunderson. Voilà. Et il y a eu 31 secondes. Et ce n'est pas forcément à Planalpe qui est le responsable de tout ça. C'est un truc collectif à 3 contre 3. C'est vrai que Team Head, il a pu partir un peu tout seul sans être tellement attaqué. Personne n'est venu le mettre une canne, le contrer. Il a pu envoyer un superbe tir. Et puis voilà, 2 points pour Lugano. Mais là, toi, si tu te mets dans la tête de Christian Dubé, t'essayes, tu te dis pourquoi. Alors, j'ai hésité à lui poser la question pour un article là-autour. Puis après, je me disais qu'en fait, ça n'intéresserait peut-être pas suffisamment les gens. Donc je ne l'ai pas fait. Mais il faut voir les choses. À mon avis, la réflexion à la dernière, et je peux complètement me tromper, c'est donc Fribourg doit envoyer sa ligne en premier, vu qu'il est à l'extérieur. Tu te dis, bon, en face, ils vont envoyer Arcobello, Butker, Head. Bon, la première réflexion, ça a été, bon, alors je pense qu'Arcobello a bouffé des harnais aux engagements. Et donc, il s'attend à perdre l'engagement. Donc plutôt que mettre Gunderson, tu es un défenseur plutôt stable défensivement. Je vais aller voir les statistiques. Arcobello, c'est 3 engagements gagnés, 9 perdus. Et des harnais, c'est 12-11. Donc ma réflexion est tombée à l'eau. D'ailleurs, Fribourg a gagné cet engagement en prolongation. Et du coup, avec le puck, Fribourg a attaqué. Et là, c'est vrai qu'avec un Ryan Gunderson sur la glace, ça aurait été un poil plus intéressant qu'avec à Plainalp. Perde de puck, contre-attaque, goal, on en parle. Moi, je me demande si dans l'idée de Christian Dubé, à ce moment-là, c'est pas de se dire, OK, on met Dernec qui est défensivement solide, on met Stolberg, pareil, à Plainalp, solide. En face, c'est probable qu'il va nous envoyer Butker, Arcobello et Head. Et du coup, moi, avec une deuxième vague, je débarque avec Gunderson, Di Domenico et joueur à mettre, à ce moment-là, à choix. Deuxième vague, attention, en ce moment. Voilà. Ça pourrait être Eren, ça pourrait être Sprunger. Vu qu'Eren était benché, je pense que ça n'aurait pas été Eren. Ça aurait pu être un Sprunger, ça aurait pu être un autre joueur. Mais là, te dire, voilà, offensivement, on a une chance sur la deuxième présence de faire la différence plutôt que sur la première. Donc, on contient la première et on gagne sur la deuxième. Problème, ça n'a pas passé sur la première. Je ne sais pas si c'est la réflexion là-derrière, mais en tout cas, si je peux imaginer cette réflexion-là dans la tête du coach. C'est une piste, on va dire. La question, c'était de Simon Zitrano. Le dossier Andrei Bikoff, dossier chaud, dossier pas chaud. C'est un peu toujours là. On a l'impression que Bikoff et Sprunger, on va en parler jusqu'à ce qu'ils décident de prendre leur retraite. Comme ça, vous arrêtez de nous casser les pieds. Et puis, de savoir si on va rester. Non, parce qu'après, ce sera Sprunger entraîneur de Fribourg-Gotheron ou pas entraîneur de Gotheron. C'est juste. On en parle encore de Slava Bikoff, coach à Fribourg depuis un moment, il me semble. Ce duo Sprunger-Bikoff à la bande, c'est bon, on lance la rumeur. Au-delà de la blague, le côté Bikoff. Je pense qu'il n'y a aucun dossier qui est vraiment très, très chaud en ce moment, dans le sens où tout le monde est en train en damage control, on va dire, de la saison, de voir quelles seront les pertes cette saison. Du coup, quel sera le budget la saison prochaine ? André Bikoff, c'est clair que maintenant, il n'est plus dans une position où c'est le premier joueur avec qui tu vas parler durant l'été d'avant ou au tout début de la saison, première pause de l'équipe nationale. Non, c'était Sandro Schmitt. D'ailleurs, ça a été fait. J'entends pas grand-chose, honnêtement, à ce sujet-là actuellement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Mais je me demande si c'est vraiment une urgence. Je réfléchis aussi, je me dis, ok, alors si Fribourg ne signait pas tout de suite Bikoff, est-ce qu'un autre club actuellement va venir taper à la porte de son agent en disant, dis donc, on aimerait le signer ? Je ne pense pas. Donc, à mon avis, il y a un statu quo qui est induit par le fait que Bikoff ne fait pas un extraordinaire début de saison. Il a 10 matchs, 2 buts, 0 passes décisives. Il joue à une autre position. Il y a pas mal d'incertitudes autour de son jeu en début de saison. Moi, je pense qu'il fait un bon job à l'aile depuis le début de saison. Tout à fait. Mais est-ce qu'un club va se dire « Ah, je vais aller signer Bikoff pour le faire jouer sur une de mes ailes. Mais il a joué 5-6 matchs en début de saison. » Non, je pense qu'il n'y a aucun stress actuellement à ce niveau-là aussi parce qu'il n'y a pas trop de risques qu'il s'en aille ailleurs. Donc, ça va durer encore un moment, selon moi, jusqu'à ce qu'on receve un communiqué comme quoi il a prolongé deux ans. Mais je n'ai pas ce genre d'écho pour l'instant. Les prochains matchs de Fribourg, ça devait être Lausanne le mardi prochain. Il se trouve qu'intelligemment, la Ligue a décidé de replacer des matchs. Alors, c'est plutôt des matchs qui sont décalés. Ce ne sont pas des matchs qui n'ont pas eu lieu en début de saison et qui ont dû être reportés à cause des quarantaines. C'est des matchs qui devaient avoir lieu le 10 décembre, on les avance. Ou des choses qui devaient avoir lieu en décembre, on les avance. Des matchs qui devaient avoir lieu en novembre, on les avance. En fait, le Fribourg-Bienne qui aura lieu vendredi, c'est celui qui a été déplacé la semaine passée pour le mettre une semaine plus tôt. Voilà. C'est un petit peu le jeu des matchs musicaux. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Donc oui, Fribourg joue un match de plus et c'est important pour le rythme. C'est ça. On en a suffisamment parlé depuis le début de saison. On voit que Davos a huit matchs seulement. Exactement. D'un match à l'autre, c'est difficile de se remettre dedans. Bref, c'est compliqué. Et donc, multiplier les matchs, c'est hyper important. Je pense qu'on va gentiment avoir d'autres matchs qui vont être recalés. On a vu que Genève, on en parlera un peu plus tard, un match qui a été rajouté mardi prochain. Oui, alors eux, ils vont au Tessin. Je pense qu'ils se disent, la Ligue se dit qu'il faut quand même laisser avoir... Tout le monde a le droit d'aller au Tessin au mois de novembre encore quand il fait bon. Oui, mais l'avantage de ce match-là, c'est qu'ils vont au Tessin sans avoir joué la veille ou sans devoir jouer le lendemain. C'est souvent le genre de match qui sont assez compliqués à caser pour Genève Servette. On sait que ça couine à chaque fois quand Genève joue à Lugano ou va jouer à Lugano. Parce qu'effectivement, c'est un retour très, très tard dans la nuit. Donc là, ils jouent un mardi soir. C'est très bien comme ça. À la veille, ils ne jouent pas. Le lendemain, ils ne jouent pas. Pour moi, c'est un très bon choix, ça aussi. Mais pour Fribourg, on disait alors Bienne vendredi, Lausanne mardi. Donc finalement, là aussi, un peu du rythme, mais quand même des pauses. Finalement, qu'est-ce que... Parce que Fribourg, avec 11 matchs, une des équipes qui a le plus joué depuis le début de saison. Il y a juste Bern et Embry qui en ont 12. Bern parce qu'ils n'ont eu aucune quarantaine depuis le début de saison. Embry a été en quarantaine. Pourtant, mais ils ont déjà 12 matchs. C'est marrant, on voit que le calendrier que Roland Guay aime bien qualifier de boiteux chaque lundi. On en rigole assez souvent avec lui. Salutations s'ils nous écoutent. On n'arrête pas de faire des salutations. Il faut qu'on arrête. Il devient de moins en moins boiteux. Il y a quand même des équipes à 8 et d'autres à 12, mais c'est moins le cirque qu'il y a deux semaines. Ça se remet gentiment en place. On espère qu'on n'aura pas droit à une salve de quarantaine ces prochains temps. Et puis Davos, pourquoi aussi ? Parce qu'on savait qu'il y avait ces matchs qui étaient de 60 replacés à la Coupe Spengler. Donc finalement, il faudra peut-être attendre le 1er janvier pour qu'on ait quelque chose de plus cohérent avec Davos. Mais voilà, ce n'était pas dramatique. Donc là, les choses se remettent gentiment en place jusqu'à ce qu'on en sache un peu plus pour le mois de décembre si ça va avoir lieu. Sous quelle forme est-ce que les matchs vont être rajoutés à ce moment-là ? Parce que là, maintenant, honnêtement, on en a déjà parlé, les spectateurs. Je pense qu'il faut juste ne pas compter dessus. Et si, par hasard, il peut y avoir des gens qui viennent pour les 10 derniers matchs, ce sera un bonus. Mais il ne faut juste pas compter dessus. Comme ça, on ne peut pas être déçu. Oui, donc toi, tu vois, les 10 derniers matchs, on serait sur du mois de mars, par exemple, quelque chose comme ça. Le mois de mars, peut-être. Mais honnêtement, c'est juste pour dire quelque chose. Honnêtement, je n'ai pas lu d'interview d'Alain Bercé qui allait dans ce sens-là ou autre. Mais là, je pense que pour le futur proche et moyen proche, je ne vois pas d'évolution. Oui, mais c'est déjà pas mal d'avoir quand même aussi, je pense que tu as... On va dire le printemps. Voilà. La date, c'est le 21 mars. Mais par là autour, je pense qu'on peut commencer à envisager quelque chose d'un peu plus sympathique. On passe à Genève qui n'arrête pas de gagner, finalement. Deux victoires. Alors, pour le coup, hyper convaincante. Un 4-0 contre Zug. C'est de toute façon convaincant. Et puis un 5-2 à Davos. Mine de rien. Le lendemain, on sait que les back-to-back, ce n'est jamais simple. Tu parlais de Lugano et de la distance. Bah, Davos, on est à peu près sur le même trend pour Genève. De toute façon, c'est les déplacements les plus longs. Donc, non, joli. Vraiment, là, ça veut dire 9-2. On a un gardien, un Gauthier Desclous qui est extrêmement efficace, efficient. Et puis, on a Linus Mark, on a Ria, on a Vermine, on a Tanner Richard qui revient. Ouais, puis il y a un powerplay qui tient la route, il y a un boxplay qui tient la route. Offensivement, c'est 8 matchs, 35 buts. C'est juste, c'est hors norme. Ouais. 17 buts encaissés, donc c'est seulement 2 buts et quelques par match. Un PDO de 105. Voilà. Donc là, tu viens exactement de pointer du doigt la légère surperformance genevoise. On sait que 105, ça veut dire que si tu accumules le pourcentage de tir, le pourcentage de réussite au tir plus le pourcentage d'arrêt du gardien, une moyenne d'une centaine de pourcents est tolérée un peu plus pour les bonnes équipes, un peu moins pour les mauvaises équipes. Au-delà de 102, tu commences déjà à être dans une équipe qui est en légère, voire pas si légère surperformance. 105, on a une équipe à qui tout sourit actuellement. D'ailleurs, j'ai juste pris les PDO des clubs romans. Alors, 105, 18 pour Genève, 101 pour Lausanne, 100, 83, là aussi 101 pour Fribourg. Ils sont dans les quatre premiers, Bienne, 96, 73, ça corrobore complètement même si l'échantillon est plus faible, ce que tu dis. Exactement, donc là, Genève va bien. Là aussi, le powerplay contre Davos, le 2-1, sauf erreur, le 2-0 contre Davos en powerplay vient après 18 secondes de supérité numérique. Ben voilà, ça fait partie de ces signaux qui nous disent que l'équipe va très 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 bien et je ne suis pas en train de dire que ça va s'arrêter ou j'en sais rien. Non, là, ça tourne dans la bonne direction pour Genève, les joueurs se trouvent bien, offensivement ça roule, les pucks tombent du bon côté et là, c'est un but toutes les 4 minutes en powerplay ou quelque chose comme ça. Là aussi, c'est intenable sur le long terme. Mais là, ce qu'on dit toujours, ils font leur point en début de saison, ils vont vivre une saison un peu plus tranquille parce qu'ils ont déjà du 2,25 points par match après 8 matchs. Tu peux en perdre un ou deux avant d'être légèrement en danger quand tu es à Genève. Mais finalement, c'est la même réflexion pour les années pour Fribourg. Là, ils ont bien commencé, ils sont à 2 points par match sur le début de saison. Du coup, pour revenir en zone rouge autour de la barre, il faut vraiment avoir un passage à vide. On l'a vu l'année passée avec bien, avec 8 défaites consécutives pour enfin à nouveau reparler de la barre. Mais avant ça, les autres, ils ne reviennent pas. Donc là, à Genève, ça rigole. Et ce qui m'a impressionné samedi soir à Davos surtout, c'est la profondeur avec une troisième ligne avec Rod et Richard et Moy qui étaient vraiment excellentes. Moy, il se fait 3 assists comme ça, tranquille. Exactement. Et Rod de but, Richard, il fait un but dégueulasse mais un but quand même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Je ne me serais pas permis. Mais il dit ça tape un tas de neige, ça tape la cuissette de Kinsley, ça finit au fond. Mais bon, je prends. Il a bien raison. Il a bien raison. Mais au-delà de ce but, et c'est là où c'est rigolo, avant qu'il marque, je voulais le demander à l'interview au chef de presse. Je me suis dit je vais attendre un petit peu puis il marque son but. Je me suis dit bon, ben voilà, là ça devient évident. Ultra dominant aux engagements, consciencieux avec le puck et il n'y a vraiment que du positif autour de cette prestation de Tanner Richard. Et il le dit lui-même durant la quarantaine, il s'est pas mal remis en question. Et il a fait un peu d'introspection, on va dire, et il en arrivait à certaines conclusions comme quoi il ne bougeait pas assez les pistes sur la glace, qu'il était spectateur. Vu que les spectateurs sont interdits, il se disait qu'il y avait un problème. Ce n'est pas lui qui l'a dit, ça c'est moi par contre. Mais voilà, il est redevenu acteur du jeu et quand Tanner Richard joue au hockey, c'est quand même quelque chose, ça fait une différence. On ne va pas faire un running joke, mais au marque, je l'ai cité avant, on en parle. D'ailleurs, je suis très très vexé par rapport à l'équipe type d'Epeucalyse. On nous demande notre avis, puis on n'a pas demandé notre avis. C'était d'une façon unilatérale par M. Geoffrey Vauclair qui a décidé de le faire presque tout seul. On l'a su. Et moi, j'avais mis au marque, je ne sais pas si toi tu aurais aussi voulu le mettre. C'était un peu pour dire, ben voilà, oui, on va le mettre chaque semaine, presque, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il a tellement cette équipe. Ouais, non, cette semaine, j'aurais mis un Richard à Genève, je pense. Justement, pour déjà un petit peu changer. Mais il marque du but dans la cage vide. Ça noircit un peu le tableau de Linus O'Marc. Mais ouais, c'est quand même... En fait, c'est terrible. Il faut que je fasse attention aussi, mais quand je regarde l'image de Genève, j'ai l'impression que je commence à attendre le prochain shift de Linus O'Marc. Et il faut quand même se gaffer. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même regarder les autres jouer. Non, j'exagère, évidemment. Mais c'est vrai que moi, je me mets à la place du fan de Genève. Je pense que tu dois vraiment me dire ça. Tu fais, ah non, mais fais-le faire deux shifts maintenant parce que c'est tellement chouette quand il est sur la glace. Mais finalement, offensivement, cette équipe de Genève, elle a une vraie profondeur. Et à Davos, Winick, Fer, Simernoff, c'était vraiment pas la joie. À chaque engagement, il se faisait un peu bouffer, j'avais l'impression. Et malgré ça, Genève a gagné tranquillement. Alors que deux étrangers étaient bien défendus par Davos, ils n'ont pas eu de soucis. Donc, c'est cette impression-là de machine qui m'a impressionné dans cette victoire à Davos. On a deux questions qui sont finalement pas si éloignées que ça parce qu'elles concernent deux défenseurs à Genève. C'est Thomas Christina qui nous demande un avis sur les performances de Simon Lecoultre. lui dit est-ce que c'est une surperformance l'année passée ou est-ce que c'est une deuxième saison difficile ? C'est légitime de poser cette question parce qu'on sait que pour les nouveaux joueurs, on dit la deuxième saison est toujours plus difficile aussi parce que les autres joueurs s'adaptent. C'est complètement chaque fois de l'adaptation qu'on doit faire. Donc, le Coultre, c'est vrai qu'on l'avait beaucoup vu l'année passée. Alors, on peut aussi le prendre d'un point de vue ok managerial si je puis dire parce qu'il mettait des points donc on le voyait et on se disait vraiment qu'est-ce qu'il est il est fort. Est-ce qu'il est moins fort cette année ? Sans doute que non. Il va peut-être plus travailler son côté défensif mais il a surtout moins d'occasion de briller en powerplay mais ça, on l'avait aussi dit qu'avec l'engagement de Moy, de Vermin et de Ria pour une durée peut-être plus déterminée qu'il n'y avait pas 50 places non plus et qu'il y a certains qui allaient en faire les frais et il me semble que Simon Lecoultre fait partie de ces joueurs qui font aussi un petit peu les frais de ce powerplay jeune voix qui a beaucoup beaucoup de qualité. Oui et en temps de jeu à 5 contre 5 Lecoultre a 11 minutes seulement de temps de glace donc c'est le cinquième temps de jeu à égalité numérique c'est pas énorme en powerplay il a un tout petit peu plus il est un petit peu mieux avec une 45 par match mais Carrère lui est passé devant donc Carrère-Temernais prennent beaucoup de place et c'est aussi ça c'est un peu l'explosion ou la confirmation de Roger Carrère qui fait que Lecoultre a un petit peu moins d'envergure Jacques Mey fait un excellent début de saison aussi et ça aide donc est-ce qu'on peut parler de surperformance l'année prochaine ? L'année passée je pense pas c'est juste que il y a peut-être une concurrence qui est un petit peu plus féroce cette année justement avec Carrère qui rentre dans l'équation ou qui est même plus dans l'équation qui est un step en avant par rapport aux autres j'ai l'impression mais après ça reste un défenseur solide qui est capable de jouer sa quinzaine de minutes par match sans aucun souci à être offensivement intéressant à être capable de faire sa bonne première phase donc non je pense pas qu'on peut parler de surperformance l'année passée mais d'une défense qui est excellente en plus du coup t'as Temanest t'as Carrère Lecoultre Jacques Mey Maurer qui est toujours là pour faire un peu les basses oeuvres on va dire ouais puis on a Fulmin qui marque un but ce qui pourrait être le but de Lecoultre ou bien des choses comme ça tout d'un coup il y en a un qui est là et peut-être qu'aussi il doit retrouver une place peut-être plus offensive une fois qu'il sera peut-être plus en confiance avec son jeu offensif je sais pas je vois ça me fait penser on en a pas parlé avec Fribourg avant mais Dave Souter tout d'un coup il commence maintenant à prendre une autre dimension parce qu'il soutient l'attaque et bah il est récompensé par un haut de but Chavaïa aussi un petit peu pareil et je me dis que ça peut aussi tout à fait arriver à un Simon Lecoultre qui a des sacrées capacités aptitudes offensives exactement donc je suis pas inquiet pour lui en tout cas à l'heure actuelle si je dois donner mon avis juste sur Simon Lecoultre on a Loïc Higlana qui nous demande le sentiment alors sur Roger Carrère justement on rappelle l'année passée c'est 17 points 6 buts en 48 matchs il lui dit je trouve qu'il a pris une dimension assez incroyable ça corrobore un petit peu ce que tu dis par contre les points sont un petit peu moins au rendez-vous peut-être que là aussi parce qu'il attache plus d'importance à son côté défensif et que une passe à Tom Ernest qui donne à Omar qui donne à quelqu'un d'autre bah lui c'est le quatrième larron on va dire sur le coup et qu'il est pas crédité du troisième assist mais que ça veut pas dire qu'il a pas participé grandement à l'élaboration de l'attaque ça ressemble un peu à Marc Barberio à Lausanne les troisièmes assist s'il comptait à Ok Manager je serais très bien il y avait pas mal de frustration sur les troisièmes assist de Marc Barberio mais Carrère il était attendu déjà l'année passée comme étant un super renfort mais là il est en train de franchir un step cette année je suis assez d'accord avec la question qui était orientée dans ce sens là et on en parlait juste avant c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le coup il traite un tout petit peu moins en vue c'est parce que Carrère mais Carrère qu'en assiste je crois pour l'instant ouais mais ça veut pas dire qu'il fait pas un bon début de saison bien au contraire j'aime vraiment bien ce joueur et je comprends pourquoi à l'époque il y a deux ans du coup déjà Genève est allée le chercher le prochain calendrier de Genève c'est trois matchs donc eux ils vont bien jouer ces prochains temps ça fait vendredi samedi mardi avec des adversaires Zurich à la maison vendredi ensuite c'est déplacement à Ambry puis on en a parlé juste avant déplacement à Lugano alors je disais que c'était une super idée de jouer à Lugano pour pas avoir de back to back ça fait deux voyages au Tessin en trois jours ou en quatre jours là j'avais pas pensé à ces paramètres là mais bon en bon moment il faut les jouer ces matchs donc c'est mieux comme ça que d'avoir un back to back Zurich Lugano ou des choses comme ça donc on prend surtout que le retour d'Ambry va être un 8 dimanche donc c'est pas une catastrophe et mais ce match contre Zurich à part ça Zurich qui sortira de quarantaine exactement Zurich avec Pius Souter avec Marco Rossi avec André Guetoro enfin un Zurich qui va pas si bien que ça finalement même s'ils sont toujours dans le haut de classement mais qui ont eu des défaites on se souvient assez de ce 5-2 pris contre Julius Netinen à peu près ou puis les deux secoués ramassés Kondzug coup sur coup là ça va être 6-3 à 8-2 je te rappelle tout à fait avant de perdre 5-2 chez Netinen donc là il va falloir se relever et Grönborg normalement va préparer quand même son équipe on sait pas s'ils ont eu l'occasion de beaucoup patiner mais le contingent est tellement fort que ouais celui-là il va être difficile à pronostiquer pour désigner un vainqueur parce que surtout que c'est à la maison et que Genève est bon à la maison Genève est bon à la maison effectivement mais c'est vrai que Zurich pour l'instant c'est 11 matchs 6 victoires 18 points c'est là aussi où tu vois les standards le niveau auquel on attend à Zurich finalement ils ont que 3 points de moins que Fribourg on dit que Fribourg tout va bien globalement c'est un assez bon début de saison et Zurich a 3 points de moins 1,64 points par match c'est effectivement pas flamboyant mais on est en train de dire c'est quand même pas terrible mais il y a ces 3 défaites de suite mais il y a ces 3 défaites de suite ce qui a marqué les esprits c'est cette double défaite contre Kondzug puis d'aller perdre à Ambry on y a perdu un pantalon là aussi terrible ce début de saison terrible on y reviendra donc oui ça va être intéressant de voir comment ils sortent de quarantaine la première équipe qui était sortie de vraie quarantaine c'était Fribourg on en a beaucoup parlé parce que Lugano avait tout le temps pu s'entraîner donc c'était quand même différent et ça va être intéressant on en parlera pour Lausanne aussi un petit peu plus tard mais là je ne connais pas les conditions de la quarantaine Zurich s'ils peuvent aller à la patineur mais je ne pense pas et c'est quand même toujours difficile de repartir au front Rapporteville l'avait très bien fait contre Fribourg on s'attendait justement à ce que ce soit compliqué pour été je me demande comment les équipes réagissent après Rapporteville vu qu'il y avait la pause d'équipation il y avait eu quelques entraînements pour remonter en puissance là je ne sais pas quel est le jour exactement de la sortie de quarantaine mais ça va être intéressant de suivre ça puis comme tu dis est-ce qu'ils vont reformer le duo Ross-Hutter auquel cas bon courage pour les défendre Russie il amènera quelque chose Pettersson avait été mis 13ème attaquant à un moment c'est dire à quel point offensivement ils ont de la marge Zurich on parlait de machine pour Genève avant c'en est aussi une belle de machine Zurich jouer sport un jeu de la loterie romande notre section pronostique on est flamboyant avec Greg ça on peut le dire pour l'instant donc on se rappelle on est parti avec 1000 pucks il m'en reste 940 Greg il lui en reste 930 mais quand même je voulais dire le match de Berne à Rappersfield bah ouais on l'a pas mis nous voilà dans nos pronostics puisqu'il était mardi et pas un match de vendredi mais t'as quand même réussi à sortir quelque chose de positif ouais bah voilà Berne m'a rattrapé mon Ombry Berne où il mène 3-0 à la 25ème et je faisais le grand malin parce que pour mémoire j'avais joué Berne avec plus d'un but d'écart à Ombry vendredi passé sans faire monter avant de paumer pour tirer au but oui tout à fait donc voilà c'est vrai que j'ai insisté sur Berne mardi et effectivement là ça s'est bien passé bah voilà c'est comme au Paris des fois on gagne des fois on perd mais j'aimerais mieux faire l'inverse perdre quand je le donne pas aux gens et puis gagner quand je le donne aux gens ouais moi j'avais parié sur le le plus de 5 buts et demi entre Genève et Zoug alors Genève c'est bien 4 buts et puis bah Zoug 0 donc ouais dommage c'était pas si loin que ça c'est clair qu'un vieux 1-0 tu te dis ouais bon alors là t'es complètement à côté donc que Zoug ne marque pas de buts c'est plus étonnant quoi du coup on se projette sur ce week-end ouais qu'est-ce que ça dit t'as réfléchi t'as 2-3 pistes dur hein nouveau c'est le match du du vendredi on a parlé avant de Genève-Zurich Genève si on suit la logique qui est très bon à la maison et qui marche bien offensivement bah ça passe pas mal mais bon tu joues contre les Lions qui ressortent de quarantaine et qui ont quand même une équipe hyper forte offensivement en plus avec 3 défaites je peux quand même m'attendre parce que Grönborg est aussi quand même resserré un peu ses boulons je parle des joueurs suisse-allemands là quel coquin sinon bah Fribourg-Bienne on a déjà eu un premier épisode à la BCF Arena on pourrait se dire qu'on surfe sur la vague et puis qu'on prend le côté d'Andsie-Gothéron donc la dernière sortie de Gothéron c'était une défaite bon bah là on peut s'attendre à un succès à domicile compte bien c'est l'un de tes deux enfin de toute façon nos paris seront mis en ligne vendredi matin comme d'habitude c'était deux pistes des réflexions en disant peut-être aussi Zug-Lugano parce que toujours Zug quand même il y a bien un moment où ça va on a vu ce que ça pouvait faire contre Zurich alors je me dis que Zug doit quand même être favori à domicile contre Lugano mais Lugano est bon défensivement donc je me méfie aussi j'ai vraiment ça m'énerve parce qu'il n'y a jamais un truc qui vient où tu te dis c'est une évidence ce qui ne veut pas dire que ça passe on se rappelle forcément on l'a déjà mentionné du Embry-Zurich mais là il n'y a rien justement qui fait tilt comme ça c'est vrai que c'est des matchs compliqués ce week-end ce vendredi en tout cas le Fribroben est difficile le Genève-Zurich est difficile moi il y a Langno Davos je me demande Davos doit quand même gentiment commencer à gagner des matchs plutôt que de parier pour Davos je me demande si je n'ai pas envie de parier contre Langnau mais après c'est toujours la même théorie Langnau c'est difficile à la maison on connait Rapid Embry je ne touche pas Zuligano je ne touche pas moi il y a deux options pour moi ce sera soit de jouer Davos soit de jouer des buts dans le match entre Genève et Zurich c'est quand même deux équipes à haut potentiel offensif défensivement Genève est très solide ce qui fait que peut-être la cote ne sera pas si pas si moche que ça pour un match à plus de 5 buts et demi donc over 5 sur jouer sport ça peut être une option à voir seulement d'ici là d'ici vendredi comment ça évolue Davos à l'extérieur à Langnau je pense quand même qu'il y aurait une cote intéressante c'est souvent ça aussi c'est la pesée d'intérêt entre la cote et la probabilité je pourrais l'imaginer intéressante Davos tu vois le dernier match c'était à l'extérieur c'était à Biène si je ne dis pas de bêtises et ils n'ont marqué qu'un but le dernier match à domicile contre Genève ils n'en ont marqué que deux donc je me demandais si avec les on peut aussi partir sur peut-être un under mais j'ai de la peine en fait à jouer le peu de but je suis plus sur du il y aura une poussée offensive que ça va super bien tenir défensivement mais c'est tout à fait possible qu'un Rappi-Ambri ait peut-être pas beaucoup de but on avrange franchement en plus on a des bons gardiens ces temps on aide vachement là c'est terrible rendez-vous vendredi matin pour voir quels sont nos choix 3ème club qui jouait vraiment c'est bien avec un succès 2-1 à Davos enfin contre Davos et une défaite on en a déjà parlé sous l'angle fribourgeois 3-1 à Fribourg cette victoire contre Davos pourrait être une sorte de bouffée bouée de sauvetage bouffée d'oxygène ce qu'on veut et mais elle n'a pas été suivie le lendemain parce que même si tu vas perdre en prolongation au tir au but tu grattes quand même un point et puis tu te dis que c'est pas mal là on a l'impression que c'était un pas en avant deux pas en arrière et puis un truc qui m'a surpris c'est que Van Potelberg fait un bon match voire un très bon match contre Davos le vendredi ses anciens coéquipiers en plus donc c'était forcément un match qui l'attendait puis le lendemain tu rechanges tu mets Pope alors clairement les 3 buts il y en a bien à blâmer avant lui dans la défense notamment de Bienne et je ne suis pas du tout en train de partir sur le terrain avec Van Potelberg ils auraient gagné pas du tout mais psychologiquement tu as une victoire qui est importante tu lances une dynamique puis tu rechanges quelque chose derrière le lendemain alors c'est comme on disait avant là aussi on est en train de faire une théorie parce qu'ils ont perdu et s'ils vont gagner 3-2 à Fribourg on dit on ne l'aurait même pas mentionné à ce podcast donc on ne va pas faire du révisionnisme non plus mais j'ai été un peu surpris quand même de voir ce choix là puis accessoirement Yannick Radier ça continue à être toujours aussi inquiétant ça l'est depuis le début de saison et ça continue de l'être donc je ne sais pas s'ils vont réussir à faire quelque chose mais il est planté là quand même une fois ou deux devant le but sur le 3-0 de Chabaya notamment j'ai l'impression que alors que tu parlais de spectateurs qui sont interdits dans les patinoires là pour le coup c'est flagrant parce qu'il se regarde les pattes il n'est vraiment pas du tout actif il ne fait pas fonctionner ses jambes il ne fait pas fonctionner sa tête pour le coup ça ne va pas du tout d'ailleurs il n'y a presque je n'ose pas dire qu'il y a un trend là autour mais on a Radgeib qui a de la peine en ce moment avec Bien on a Anderson Calé Anderson à Berne qui se retrouve en tribune parce que comme tu l'as dit je crois Florence Schelling aussi ils avaient envie de le challenger aussi un petit peu on a Connaker qui est en tribune à Lausanne alors bon parce qu'il y a cinq étrangers donc ça on le comprend un petit peu mieux et que Charles Hudon qui arrive va vraiment très très bien puis à Davos on a Turunen qu'on attendait assez fort un peu dans la même veine que Netinen qui se retrouve tout d'un coup treizième attaquant alors que Raffaïner croit beaucoup en ce joueur et on sait que le talent de Reto Raffaïner pour dénicher des bons joueurs n'est plus à démontrer donc il y a des choses qui sont assez incompréhensibles avec des stars entre guillemets du championnat je suis d'accord et c'est intéressant de voir que justement les cartes elles se redistribuent les certitudes d'avant saison elles sont un tout petit peu en train de vaciller et je me demande là le problème c'est qu'Yannick Radgepp t'es engagé avec lui sur le long terme donc tu peux même pas te dire bon bah saison compliquée tant pis non il va falloir trouver une solution pour que ça marche et il a tout pour que ça marche ce joueur je veux dire l'année dernière on a suffisamment dit à quel point il avait fait un step défensivement alors qu'offensivement c'est toujours aussi intéressant il tient le powerplay son tir il est vraiment ultra bon et derrière il avait réussi à se mettre un peu d'aplomb là c'est quand même en train de devenir compliqué c'est quoi c'est Laurent Clazel dans le journal du Gérard qui disait qu'il avait même passé quelques shifts à l'aile en fin de match ouais c'est le Zorgenkin dans ce moment là-bas le problème c'est que c'est pas le seul il y a plein de petites choses qui sont vacillantes on parlait du retour de Pouillotte qui était intéressant et qui ferait du bien ça reste le cas la victoire contre Davos c'est aussi quand même là pour le pour le prouver maintenant ben ouais c'est pas alors là où quand t'es dans la position du 8 matchs 20 points ou 10 matchs 20 points comme Fribourg Lausanne et Genève tu peux te faire du 1-1 pour une victoire une défaite pour être tranquille bien ne peut pas et ben Pouillotte marque le 1-1 contre Davos le vendredi il est bon c'est Offert qui met le but décisif en fin de match ces leaders là ont à porter sur un match du coup il faudra répéter les efforts on va dire et puis dès vendredi à Fribourg ça c'est pas très bien passé ils auront envie de revanche on en parlait à l'instant sur les pronostics difficile de le pronostiquer ce match ils doivent maintenant réussir à enchaîner 2-3 bonnes prestations et ça va commencer à Fribourg c'est faisable je veux dire bien après à Long Now à la maison donc t'as 2 matchs consécutifs vendredi samedi pour ramener 2 grosses victoires peut-être garder le même gardien devant le but Van Potelberg fait un bon match contre Davos tu lui donnes ces 2 matchs là t'essaies de lancer une dynamique puis ben trouver une solution pour être gay pour moi c'est ça le principal point d'interrogation parce que il est pas en train de chercher justement l'Henberger comment mettre Radgeib en évidence en fait lui redonner un côté plus actif et plus utile à cette équipe j'ai l'impression qu'il cherche un petit peu ouais Frenkie l'a mis beaucoup en powerplay sur les matchs de la saison la semaine d'avant il avait des 7 minutes de powerplay ouais vraiment effectivement il veut le mettre en situation pour maximiser son potentiel son potentiel en powerplay il est énorme donc c'est vrai que c'est une piste est-ce qu'avec Lindboom par exemple qui est ultra fiable défensivement qui est très bon à 55 est-ce qu'on pourrait avoir un peu un défenseur finlandais qui gomme quelques erreurs de placement finalement et qui permettrait d'avoir une ligne assez forte finalement ligne 2 ou ligne 1 ou ligne 2 de défense ça peut être une option de changer un petit peu l'alignement mais après c'est aussi entre les oreilles du joueur que ça doit se passer et j'ai l'impression que ça met du temps à arriver cette réflexion ou du moins cette remise en question du joueur mais je pense que le jour où on n'est pas en train de dire que tous les problèmes de BN sont cristallisés autour d'Anne Kratgeib mais quand même quand ton défenseur numéro 1 parce qu'en l'occurrence c'est pas le défenseur suisse numéro 1 comme dans certains autres clubs là c'est le défenseur numéro 1 quand il ban l'omange c'est compliqué derrière et c'est pas anodin du coup et c'est pas anormal que tout le club soit un petit peu moyen voire mauvais actuellement à part ça l'année passée ça s'est très bien passé avec Kratgeib on avait quand même aussi émis pas forcément je sais pas si on peut dire que c'était des doutes mais on avait averti que Yannick Kratgeib je crois que t'avais fait une bonne blague sur il avait découvert on lui avait présenté son gardien parce qu'il avait tendance à partir beaucoup à l'abordage et à avoir de la peine dans le jeu défensif on se rend compte que ces défauts là peuvent se réactiver presque il a pu les cacher les gommer un moment peut-être aussi qu'avec Antti Tormenen il avait une relation qui passe bien il aime peut-être bien le discours de ce coach là et tout et que là maintenant c'est plus compliqué mais que finalement on peut pas dire on est tellement surpris alors qu'il était tellement fiable puis que là tout d'un coup il l'est moins on savait que c'était un peu on sait ce qu'on a avec Radgeib une grande force offensive et puis il y a un côté défensif qui est un petit peu plus difficile à avoir en permanence sur le long terme le truc maintenant c'est que s'il a toujours ses carences défensives ok on vit avec parce qu'on a l'offensive qui passe à les 32 points la saison dernière et puis 10 buts une présence en powerplay de tous les instants là les points ils sont pas là alors on va pas on va pas regarder un joueur on a dit avec Carrère on regarde pas ça qu'avec les points mais pour mine de rien et même les dirigeants de club même les GM même en NHL ils disent tous ça non les points c'est pas important puis tu vois qu'au moment de signer un contrat le type qui gratte un million c'est aussi ou deux millions c'est parce qu'il marque des buts ou qu'il a des assists donc ouais faut pas se voiler la face non plus et une des lignes qui a été le plus utilisée à Fribourg c'est Huglin Usbaumer-Koller et c'est quand même intéressant qui a été pas le plus utilisé mais le plus qui avait le plus d'impact c'était cette ligne là et je trouve ça assez intéressant de voir qu'ils shootaient ils sont créés 2-3 occasions mais il manque un vrai joueur de centre pour venir appuyer Pouliot qui est en 1 il manque un Ulström qui pourrait vraiment aider à ce niveau là commotionné si je ne dis pas de bêtises exactement et là il faudrait un joueur de plus pour stabiliser cette colonne vertébrale on en parlait à Fribourg avec Guy Domenico qui vient en deuxième centre et ça te stabilise tout le reste là il me semble que derrière Kunti Usbaumer Gustafsson en centre 2-3-4 c'est quand même un peu léger tandis que si tu descends tout le monde d'un cran ou tout simplement tu laisses Kunti sur une des ailes et ça t'évite de devoir mettre Stéphane Ulmer à l'aile de la quatrième ligne et après de le remettre derrière là ça bricole sec en ce moment du côté de Bienne et c'est jamais simple quand il y a un brassage comme ça tout le temps d'ailleurs tu dis Usbaumer ça me fait penser qu'on est dans un cas relativement similaire à celui de Schmid à cela près que Sandro Schmid avait prouvé la saison passée qu'il avait clairement sa place en National League et que je ne dis pas que Usbaumer l'a pas mais il doit être un peu il doit marquer un peu plus de points pour qu'on puisse se dire ah ouais au-delà du fait qu'il est peut-être extrêmement bon mais en centre numéro 3 on se retrouve un petit peu à la même situation on va le matcher contre une ligne plus offensive de l'autre côté quand on est à l'extérieur etc enfin voilà quoi comme Schmid finalement c'est un 2000 qui joue sa deuxième saison Schmid avait même franchi un pas en fin de saison passée Usbaumer on l'attend aussi dans les jeunes il y a aussi Julian Coulère qui a fait une chouette saison l'année dernière aussi là il n'amène pas grand chose en ce moment non plus t'attendrais que ces jeunes franchissent un palier c'est pas encore le cas pas simple à part ça bah non pas simple parce que Ugly Nussbaumer-Koller si je prends bêtement cette ligne là que tu disais Ugly c'est pas un joueur c'est pas un Damien Brunner il n'a pas été établi il n'a pas une expérience folle il vient quand même de la Suisse League alors maintenant il s'est établi en National League mais on pourrait imaginer que tu mets un Kunti avec ses joueurs tu mets peut-être même un Fuchs déjà avec ses joueurs ça pourrait être plus logique bien sûr Ugly c'est pas le type qui peut dire écoute j'ai déjà tellement d'expérience que voilà donc mettre deux jeunes ensemble c'est super moi j'aime bien mais on le voit rarement mais ils le font par la force des choses aussi parce que Brunner n'est pas là parce que Ullström n'est pas là puis justement si tu peux faire ta deuxième ligne Brunner-Ullström-Kunti pour Ugly pardon pour dire quelque chose et que derrière tu viens avec une troisième ligne où là tu as Kunti qui vient peut-être avec Kohler avec Künzle avec Künzle ça te change un tout petit peu ton alignement ta Uffert qui est encore là donc la cavalerie devrait arriver quand même j'espère à un moment avec justement Ullström de retour Brunner de retour à un moment de la saison semaine prochaine où je n'ai pas vu les dernières nouvelles le concernant non plus mais au retour de ces joueurs-là ça va quand même être un bol d'air et ils en ont vraiment bien besoin actuellement parce que c'est compliqué en ce moment pour Bienne on termine cet épisode avec vos questions nombreuses intéressantes comme vraiment souvent ça c'est vrai que ça nous permet de réfléchir on doit souvent faire des coups de fil pour pouvoir y répondre Guy Bernet après le départ de Malguin quel joueur serait le plus à même de le remplacer avant de répondre à cette question ça permet d'élargir un tout petit peu le propos à ces joueurs de l'NHL qui vont repartir certains repartent déjà ou en tout cas on se pose des questions notamment avec Daniel Carr qui peut-être qui va rester encore un petit moment mais vu que la Union est revenue il devient cinquième étranger s'il le garde ce qui tend à penser que la NHL on a vu qu'il y avait un joueur de viège qui était reparti aussi on sait pas trop ce qu'il en est pour l'instant mais ce qu'on peut dire c'est que la NHL le mois de janvier toujours est le but le 1er janvier et que si c'est pas le 1er janvier ce sera au plus tard au 1er février on me dit que c'est très possible que les premiers départs aient lieu au 8-10 décembre ce que j'entends mais c'est vraiment de la spéculation de personnes pas des gens au tambour il y en a pas mais c'est quand même une spéculation de personnes qui connaissent à peu près les dossiers mais qu'en ce moment il y a trois dates qui sont arrêtées c'est 1er janvier 15 janvier ou 1er février pour commencer la saison et 1er janvier ça a l'air trop optimiste les gens ils croient pas trop plutôt 15 janvier ce sera un peu comme une année de lockout je crois que le dernier lockout ils avaient recommencé aux alentours du 18-19 janvier parce qu'aussi 1er janvier ça implique que tu fais ton camp d'entraînement pendant les fêtes de fin d'année c'est possible que les joueurs n'aient pas envie de ça quitte à de toute façon devoir attendre on n'est plus à deux semaines près donc on vient au 1er janvier faire notre camp d'entraînement ou juste après Noël le 26 décembre camp d'entraînement raccourci et on part à ce moment là le 15 janvier auquel cas vu que les joueurs qui viennent d'Europe vont devoir quand même faire une quarantaine j'imagine en arrivant avant d'arriver sur place 8-10 bon on est pas mal c'est 8-10 décembre peut-être 12 par là ouais tout à fait mais c'est de la spéculation ouais mais on imagine quand même on n'est pas complètement à côté c'est ce que je veux dire là derrière non non je pense qu'on est dans ces eaux là ce qui fait que Damien Ria va partir du côté de Washington que Gaëtan Haas va partir du côté d'Edmonton ce qui va encore affaiblir Bern qui va pas bien c'est Dennis Malguin normalement qui repart aussi on en a on a encore Courachef à Luganon on va peut-être pas tous les citer mais en l'occurrence pour Malguin parce qu'on sait qu'à Genève par exemple Ria on avait déjà dit que Tyler Moy pouvait remplacer sur le powerplay il y avait déjà un plan B en cas de départ c'était anticipé là pour le coup Malguin c'était l'occasion de l'avoir mais alors Pius Souter la même chose à Zurich si ça se trouve il va peut-être jouer 5 matchs et repartir donc Malguin qui pour le remplacer moi je pense Dioris finalement Dioris va remonter dans la première ligne enfin première ligne va reprendre le rôle de Dennis Malguin et c'est plutôt qui va remplacer Dioris qui était descendu un peu dans l'alignement il a les épaules pour remplacer Malguin forcément c'est pas le même joueur il a un autre impact mais c'est un un remplaçant crédible et finalement ce qu'il va t'apporter en première ligne Dioris est beaucoup plus important que ce qu'il t'apporte en troisième ligne actuellement ou en deux ou derrière donc finalement il va avoir plus de temps de glace et c'est plutôt les minutes de Dioris qu'il va falloir remplacer par un joueur est-ce que là c'est un Ken Yeager qui a été placé un peu à l'aile avant la quarantaine qui va être recalé au centre c'est une option il y a Connaker qui peut jouer du centre si vraiment si tu as envie de relancer Connaker un moment dans la saison Gibbons peut jouer au centre on ironisait en début de saison sur le fait qu'il y avait environ une quinzaine de centres au LHC ça va pas être un problème de remplacer alors qualitativement oui ça va être un problème mais quantitativement et en termes de cohérence de l'alignement je suis absolument pas inquiet par contre ça va impliquer que Dioris soit très bon parce que Malguin l'était vraiment et en powerplay et à 5 contre 5 en powerplay ça va être différent est-ce que là justement un Connaker pourrait être relancé un peu dans le bain est-ce que on parlait beaucoup de l'association Hudon-Malguin est-ce que tu mets Connaker à la place qui peut jouer au centre je sais qu'il a plus joué Elie en début de saison mais il peut jouer centre est-ce que tu le relances à ce moment-là ça implique de ressortir Gibbons qui fait des bons matchs c'est pas simple Barberio on en a déjà parlé il va pas bouger Emerton est bon au troisième centre exactement donc moi je pense que la solution existe déjà en remontant Dioris en mettant Yeager à cette position-là de centre 3-4 on va dire pour simplifier et donc le remplacement poste pour poste de Malguin ne m'inquiète pas mais effectivement t'as un saut de qualité qui va quand même être présent après Lausanne joue bien Lausanne est serein donc j'ai pas l'impression que ça va déstabiliser toute l'équipe déstabiliser l'équipe serein on peut passer à Berne parce qu'il y a deux questions alors là justement c'est pas tellement la sérénité qui transpire du vestiaire des ours Brian Rouillot qui nous demande Berne en crise est-ce qu'un étranger peut être engagé en attaque et puis Simon Mizzitrano est-ce que Florence Schelling passe l'hiver et est-ce qu'on va mettre toutes les tares sur le coach c'est difficile je trouve que le cas de Florence Schelling est compliqué parce qu'on a tellement parlé de cette le coup presque marketing finalement de Florence Schelling alors qu'elle est extrêmement capable bien évidemment et qu'elle a une monstre expérience en hockey international et que donc elle est parfaitement apte à remplir ce rôle mais du coup ça devient difficile parce que si tout d'un coup on la remet en question par exemple après le coach si ça suffit pas éventuellement si on fait sauter ce fusible là est-ce qu'on va se dire non mais voilà on lui laisse pas sa chance parce que c'est une femme c'est très difficile après on rentre dans une sorte d'engrenage qui n'est pas simple finalement non je suis d'accord c'est pas simple après il faut être beaucoup plus froid Florence Schelling elle a débarqué elle a débarqué cet été mais peu importe pendant le Covid alors en plus peu importe le nom de la personne qui débarque il y a un nouveau directeur sportif qui débarque à Berne en été après une saison ratée la marge de manœuvre est quasi nulle qu'est-ce qu'elle a fait elle a nommé le coach alors ça c'est clair si ça passe pas bien ce sera une de ses erreurs ça c'est son choix mais l'équipe était déjà très en place elle a pas pu faire beaucoup d'ajustements sur la glace actuellement les étrangers étaient choisis les Suisses sont là je veux dire c'est pas elle qui a signé Chervais elle a très très peu de marge de manœuvre donc n'importe qui débarque un GM quand il débarque dans un club je trouve que les deux premières saisons il faut lui laisser du temps pour travailler pour mettre les choses en place pour enlever les contrats de son prédécesseur c'est exactement ça parce que t'as des tares à traîner pas des tares forcément mais des joueurs que si tu mets un coach avec une vision en place mais que les joueurs ne correspondent pas à la vision du coach que tu as mis en place mais que toi t'as envie d'aller dans cette direction mais tes joueurs ne sont pas bons pour ça forcément il faudra un moment de transition donc je pense que si et c'est la meilleure saison pour avoir cette transition pourquoi un il n'y a pas de relégation je suis pas en train de dire que Berne court à la relégation mais bref il n'y a pas cette pression là il n'y a pas 15 000 Bernois qui te braillent dessus et qui te lancent l'abonnement à la tronche si ça se passe pas bien donc c'est un tout petit peu plus simple aussi mais tu sens que ça commence un petit peu à grouiller il y a le Blic qui commence à écrire des choses en début de semaine il disait que c'était pas le premier choix Florence Schelling que le premier choix c'était Martine Plus si j'ai bien lu donc ça se lézarde gentiment tout ce qui a été mis en place le tableau presque idyllique exactement maintenant elle n'est pas plus capable qu'elle ne l'était il y a 6 mois mais elle n'est pas moins capable qu'elle était il y a 6 mois donc ils l'ont mis en place il y a 6 mois c'est pas parce que Berne a perdu plus d'un match sur deux depuis le début de saison c'est pas sa faute en l'occurrence c'était pas mieux la saison passée puis elle n'était pas là exactement donc je pense que il va falloir à chaque moment où on va parler de cette situation il va falloir être ultra froid et se dire voilà la situation telle qu'elle est et pas c'est une femme c'est pas une femme elle a sa chance parce que c'est une femme elle a pas sa chance parce que c'est une femme non soyons pragmatiques quand un GM arrive il lui faut un peu de temps pour remodeler son équipe on l'a vu à Lausanne eux ils ont dit nous on fait on fait Stéphane Plaza on change tout en une journée on met des rideaux et puis voilà on change tout bon très bien c'est une façon de faire pour l'instant ça marche il y en a qui prennent une approche un tout petit peu plus tranquille bah maintenant elle va gentiment mettre ses touches j'imagine qu'elle est en contact avec les agents pour la saison prochaine est-ce qu'elle va ressigner Anna Ware c'est ces touches-là où elle peut avoir un impact direct il faut qu'elle ait du temps pour le faire je crois que Marc Lutti la soutient toujours je suis pas sûr que tout le monde la soutienne toujours à l'interne actuellement mais c'est aussi induit par les mauvais résultats donc je pense qu'elle passe l'hiver je suis pas sûr que le coach passe l'hiver même si Lutti l'a déjà répété qu'il n'arrivait pas il pouvait pas s'en séparer au bout d'un moment il va le faire je suis sûr ouais puis tu peux mettre un assistant enfin je veux dire il y a assez de gars sur le marché qui ne demanderont pas grand chose surtout en cette période de Covid mais qui sont tout contents de simplement pouvoir revenir sur le devant de la scène parce qu'il y a aussi ça c'est que des gars qui font des analyses à la TV tout d'un coup quand tu leur dis il y a ce poste-là puis il n'est plus analyste il vient comme coach il sait pourquoi il le fait il revient sur le devant de la scène il ne demande peut-être pas forcément grand chose financièrement mais par contre on se souvient de lui après et on le voit avec l'Arsenberger c'est ce qu'on disait là il profite un maximum il essaye de mettre sa patte que ça marche ou que ça marche pas mais il remontre qu'il peut coacher une équipe de National League donc on a encore une question il y a encore des questions sur comment dire sur Hockey Manager qu'on prendra juste à la fin que penser des amendes de Dido c'était Seb qui nous a posé cette question à un petit moment 6 000 francs on rappelle pour une simulation j'avais trouvé que c'était vraiment très sévère et que Didomenico payait là un peu sa réputation finalement ouais j'ai cette impression aussi après c'est vrai qu'on en a pas mal désolé de l'avoir omise la semaine passée cette question mais oui il y en a une des deux disons à mon avis il y a peut-être deux demi-simulations et du coup tu aurais presque pu lui en donner qu'une en disant ouais les deux les deux c'est limite bon bah allez pour l'ensemble des deux c'est le expected simulation quoi il a deux 0,5 en expected simulation du coup ça fait une simulation voilà les statistiques avancées à quoi ça sert c'est malin Seb Berset alors est-ce qu'on croit à 10 licences étrangères est-ce que c'est pas un peu radical est-ce que ça va vraiment entraîner une baisse des salaires alors lui propose 5 étrangers 3 licences suisses donc on serait sur du 8 14 équipes mais toujours promo sur l'égation et 14 équipes en suisse ligue avec 4 étrangers ça fait beaucoup beaucoup de choses à absorber à avaler mais le dossier est intéressant on en reparlera peut-être plus largement une fois moi juste le 14 équipes avec toujours promo sur l'égation ça me semble un petit peu antinomique soit tu fais 14 équipes mais à ce moment-là tu fermes la ligue soit tu laisses une promo sur l'égation mais les deux le but justement c'est qu'ils aient plus cette épée de Damoclès de la relégation et qu'ils puissent travailler en paix quitte à perdre pas mal de matchs tu t'en fiches t'es 14ème de la ligue t'es 13ème mais tu peux avancer un peu mieux et construire ton truc sur les 10 étrangers on serait plutôt sur si je me rappelle ce que tu me disais plutôt sur le nombre de joueurs suisses aussi alors qu'il faudrait avoir sur la feuille 12 joueurs suisses sauf erreur ce serait ça l'idée et donc ça fait pour compléter il faut 10 joueurs voilà et donc tu dois avoir au minimum 12 joueurs suisses sur la feuille de match c'est ça la proposition actuellement elle a une traction ils disent en anglais quand il y a une proposition qui est en train il y a de l'attraction autour actuellement et c'est en train de vraiment vraiment discuter dans ce sens là je pense que ça va se faire de tout ce que j'entends ça peut encore il peut encore avoir une marche arrière mais là je crois qu'il y a 6 clubs qui ont déjà dit oui à cette proposition là il y a 2 clubs qui ont dit non je sais qu'on m'a dit les identités si c'est des 2 mais je suis pas 100% sûr et je préfère pas le but c'est de savoir qu'il y en a 4 qui sont un peu en train de se poser il y en a 4 qui sont tangents il faut une majorité c'est pas une majorité des 3 quarts donc si un des 4 tangents vient à donner son accord à cette proposition il y a de très très fortes chances que ça passe même quelqu'un m'a dit tu verras ce sera 10-2 à la fin mais c'est pas encore fait mais je crois qu'on va vraiment y arriver de ce que j'entends et du coup est-ce qu'on aura vraiment une baisse des salaires on peut prendre des joueurs qui ont la licence suisse mais qui ne sont pas éligibles pour l'équipe nationale est-ce que eux ils ont un peu du soucis à se faire ? ils ont un peu de soucis à se faire effectivement après un bon joueur ça reste un bon joueur et si si Grégory Hoffman était laiton à la licence suisse je pense qu'il gagnerait pas un centime de moins par contre certains joueurs qui jouent des rôles on va dire un peu plus marginaux sur une 3e ou une 4e ligne peu importe les noms mais des joueurs qui ne sont pas les stars des équipes avec des licences étrangères mais on peut nommer un Florendoé on peut nommer un Ronald Scannins on peut dire un Pounenovs à la limite parce qu'un gardien suisse si tu peux engager un gardien étranger sans trop de soucis ton Pounenovs il va valoir beaucoup moins cher donc oui certains joueurs ont peut-être un tout petit peu de soucis à se faire pour le futur un Team Bozan aussi est un joueur qui ne joue pas qui n'est pas le Grégory Hoffman non plus donc c'est ces profils-là qui vont peut-être être plus facilement remplacés par un étranger qui va venir pour un petit peu moins cher après alors tu parlais de Grégory Hoffman ça tombe bien parce qu'on a des questions sur Ok Manager est-ce qu'il faut c'est Michael Monet est-ce qu'il faut sauter sur Hoffman à 11 oui et sur Kovar à 9 mais il est monté maintenant je pense que tout le monde tout le monde a pris Kovar et puis quand t'as Kovar t'as Hoffman donc oui moi je vais le prendre en tout cas je ne l'ai pas encore mais je vais le prendre parce qu'on pense au duo dont nous avait parlé Michael Trigo toujours bien d'avoir deux joueurs et puis de compléter avec un pointeur sur sa ligne c'est un peu le but d'avoir au début peut-être deux lignes très fortes et d'en avoir une troisième plus le championnat avance c'est compliqué en ce moment avec les quarantaines avec les matchs qui sont replacés les développeurs de Ok Manager ils ont dû sacrément bosser parce qu'en plus il se trouve qu'il y a un certain Grégory B non connu de la rédaction qui leur fout une pression sur les réseaux sociaux moi je leur rappelle des trucs je leur écris des messages privés sur Facebook en étant très gentil aussi en disant si jamais reminder il y a ça qui va avoir lieu je me dis qu'il faut que ça marche donc c'est important les types ils ont une notification ils voient message de Grégory B ils ont la goutte qui coule non mais à part ça ils font un super job au bout du compte parce que ça marche en fait ils font un super job ils nous tendent mais au bout du compte ça marche toujours et finalement tant mieux et pourvu que ça dure et puis bon courage à eux s'ils nous écoutent et je pense pas le développeur n'est pas en Suisse et ils sont tessinois les personnes derrière ce jeu mais bon courage parce que c'est pas vraiment simple en ce moment en parlant de Tessin ça m'a fait sourire Thierry qui dit est-ce qu'en cette période on a toujours le droit d'appeler Serge Pelletier monsieur positif bonne vanne je pense que c'est une très bonne fin pour cette émission non il y a encore juste deux questions on la reprend après alors deux questions ok manager alors si on reste sur Lugano c'est Matze Schild qui dit est-ce qu'il faut virer Fazini Arcobello j'ai envie de dire non t'aurais dit quoi avant le match contre Fribourg de mardi soir non aussi parce que j'ai lu la question avant le match de Fribourg donc c'est plutôt que j'imagine Courachef repartir il y a Kar il y a Team Head qui va repartir donc finalement on avait dit au départ on pensait aussi qu'il y aurait Mirko Muller qui éventuellement viendrait qu'on se posait la question d'une ligne complète de renfort NHL que ça allait être compliqué pour Pelletier parce qu'après il devrait tout revoir son line-up et du coup là on voit Carcobello il est quand même toujours hyper utile Fazini il a un peu changé les lignes il n'est plus avec Carcobello il était plutôt avec Bertagia c'est là où je veux en venir c'est juste les deux si j'avais l'un ou l'autre dans mes équipes je dirais ben oui je le garde mais est-ce qu'il faut garder vraiment le duo c'est une question ou est-ce que du coup Carcobello devient ton complément de la ligne Kovarovman Carcobello par exemple mais du coup tu scindes le duo ça pourrait être ma piste si j'avais les deux tout à fait et dernière question alors on va dire on y a un peu répondu la semaine passée en tout cas on s'est posé la question c'est Vascobello est-ce qu'il faut virer un marque et prendre deux joueurs à 10 on rappelle tu l'avais dit qu'il allait monter à 19,5 c'est maintenant effectif donc pour 19,5 19,5 millions prendre un type à 11 et un type à 9 par exemple ben on parlait de Kovar Hoffman suivant comment on arrive presque à manager est-ce que ça vaut pas la peine d'avoir ces deux joueurs j'en ai parlé en long et en large la semaine passée la tête dit oui la tête dit oui et j'avais dit attendons l'augmentation de valeur et attendons deux semaines maintenant avant la prochaine parce que de toute façon profitons d'avoir Omar dans son équipe c'est quand même pas inintéressant et on verra à ce moment là s'il continue de monter je vois pas d'intérêt de s'en séparer s'il plafonne là il faudra prendre une décision et oui moi je pense que Kovar maintenant il est à 10,5 et Hoffman à 11 ça fait 21,5 si tu vires Omar et un joueur à 2 c'est à 21,5 donc Omar plus un joueur de fond du banc contre Kovar et Hoffman et en plus c'est deux tiers d'un bonus offensif Omar c'est qu'un tiers d'un bonus offensif faut jamais oublier ça non plus donc la tête dit oui le coeur il est pas tout à fait prêt je crois mais il sera peut-être un jour fin de l'épisode numéro 9 sur cette note négative de va-t-on vendre Linus Omar la question qui nous hante et qui nous empêche de dormir si vous avez d'autres questions à part est-ce qu'il faut virer Linus Omar on est très heureux d'y répondre celle-là on est pas heureux mais on y répond quand même on regardera pour placer un petit capsule OK manager sans doute quand il y aura les bonchements de valeur exactement et d'ici la semaine prochaine n'hésitez pas à nous poser d'autres questions ou nous reposer la même question si vraiment sur tous nos réseaux sociaux on y répond avec plaisir lorsqu'on a un peu de temps comme c'était le cas en cette fin d'épisode et sinon vous pouvez continuer de nous écouter Soundcloud Youtube Spotify etc on est présent un peu partout interagissez avec nous on aime bien ça et puis profitez bien des matchs et prenez soin de vous Bonne semaine